Je me sens chanceux. Les autres sont jaloux. Oui, je dis ça à l'entour de moi, et c'est à peu près n'importe qui. Ça n'a pas de... Je veux dire, cette femme-là, comment je vais dire ça, elle a... Ratis-Large. Monsieur Trappeur, avant hier, à qui j'ai dit ça, j'ai eu une rencontre avec une dame qui s'appelle Kim Thuy. Kim Thuy? Kim Thuy, Kim Thuy? Je dis oui. Puis là, j'étais là, non, non, ça, c'est pas le beau, tu sais, ça peut pas qu'il la connaisse, puis il me regarde et il fait... Résilience. Une femme de résilience. Là, j'ai dit OK, madame, elle va chercher le monde jusqu'à dans le bois, je dis. Ha, 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 faque là, j'étais impressionné. Aussi, bien, au contact de son oeuvre, j'étais assez impressionnée aussi, puis... Lors du salon du livre, on a des petits petits muscamingues, à la sœur, là, deux ans, je pense, j'ai lu un extrait d'un autre texte qui fait partie d'un recueil d'auteurs, puis elle était là, puis elle est venue me voir après, là, 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 puis... Sinon, je l'ai entendu une autre fois à radio, mais... J'ai vu que ça avait son effet de... de dropper, que je rencontrais Kim Thuy, là, à ma mère, à tout le monde, là, tu sais, puis... Salut! Je m'appelle Alexandre Castonguay et je reçois chez moi... Kim Thuy. Bienvenue, Kim Thuy. Allô, allô! De quoi qu'on parlait déjà? Des peines d'amour. Oui. Oui, parce que je crois que c'est vraiment la meilleure force motrice pour créer. Ah ouais? Oui, parce que ce sont des points de bascule. Donc, on est obligé de changer la façon qu'on voit la vie, la façon qu'on vit notre vie et choisir une nouvelle direction, tu vois. À chaque fois qu'on quitte un amour... Bien, pas qu'on quitte un amour. À chaque fois qu'un amour nous quitte ou qu'on... Voilà, dans les deux sens, qu'on quitte un amour ou qu'un amour nous quitte. Même chose. Le deuil. Oui. Moi, c'est drôle, hein. Je regarde pas ça comme deuil de dire que c'est derrière nous, mais c'est plutôt cet amour-là qui nous emmène jusque-là et on est à un point d'interception. En fait, on doit choisir. Là, c'est vers où on s'en va parce qu'on se retrouve devant un nouveau chemin. Bien, ça, je comprends. Ça, là... Je la comprends et je la trouve dure à accepter, celle-là. C'est sûr. Parce qu'on nous met dans la tête... Ils vécurent heureux, tu sais. Il y a plus... Mais culturellement, là, je veux dire, en tout cas, moi. Oui. Puis, je veux dire... Tous les contes de fées. Tous les contes de fées. Mais oui, puis mes grands-parents qui ont vécu leur 60e anniversaire de mariage. Tu sais, je veux dire... Puis c'est comme la quintessence. Est-ce que tu peux voir ça comme une occasion de... Peut-être qu'il y a un nouvel amour qui t'attend? Je ne suis pas encore rendu là. Mais attends, tu vas voir. Puis pendant... Je pense que pendant la peine d'amour, tu sais, on tombe. Et ça, je l'ai appris de ma mère, là, qui dit toujours que la vie est pleine de pièges. Tu vas tomber dans un piège. C'est sûr. Tu sais, tu ne frappes pas un poteau, tu tombes dans un trou. Mais il y a toujours des pièges devant toi. Et même quand tu fais attention, tu vas tomber. Et c'est normal. Mais quand on tombe, je crois qu'il y a une chose qu'on doit se discipliner à faire. C'est de garder les yeux vers le ciel. Donc, on regarde. Parce que le fond, on sait qu'il est noir. On le sait. Tu sais. Et on ne sait même pas où est le fond. Mais il n'y a rien à regarder dans le fond. Donc, pendant qu'on tombe, on regarde vers le haut. Et donc, même si on devait mourir en tombant, en se cassant en petits morceaux dans le fond, la dernière image qu'on garde, c'est quand même le ciel bleu. Je vais garder ça en mémoire. En tout cas, moi, je vais te montrer le ciel bleu. Là, tu t'en viens à Montréal? Oui, oui. On va régler ton cas. Mais c'est comme je te disais tantôt, tu sais, de rire de moi. Je rie de moi, là. On était drôle. Je t'ai dit oui, oui, c'est vrai, tu sais. Fait que peut-être que j'ai le regard tourné vers le lumineux quand même. Oui, des fois, je me trouve un peu pathétique, mais pathétique, sympathique. Pas pathétique négativement, là. Non, non, mais je t'ai dit, je ne sais pas quand est-ce que tu vas remonter sur scène, là. Mais si tu remontes sur scène pendant la peine d'amour, tu vas faire la meilleure pièce de ta vie. Donc, j'ai très hâte de voir, OK, si jamais tu montes sur scène encore avec cette peine d'amour au cœur, là, il faut que tu m'appelles, il faut que tu me le dis. Je vais faire ça. Oui, parce que tu vas être au summum de ton âme. En tout cas, moi, je, oui, non, j'allais dire autre chose, mais, oui, je pense que la peine d'amour, c'est la meilleure, meilleure, le meilleur moteur, sinon, la meilleure force motrice. Ça vient nous puiser dans toutes les couches de qui nous sommes. Moi, j'ai la colère un peu aussi. Bien, c'est excellent, il faut. Oui. Quand je décide, quand je vais jusqu'au bout de ma colère, quand j'accepte d'aller jusqu'au bout d'elle, là, oui, bien, je trouve que, je trouve, comment je peux en dire, ça, c'est quasiment jouissif. Je m'en porte, là, puis ça tape fort. Sur le clavier, là, pop, 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 pop. Oui, non, mais, tu vois, et, je te dirais, pour la rédaction du dernier livre, là, pendant la recherche, j'ai vécu beaucoup de colère, vraiment, la colère contre moi, de dire, mais comment ça se fait que j'ai pris pour du cash le message qu'on nous envoie, tu sais, des messages politiques qu'on nous vend, alors que je sais très bien que dans les coulisses, c'est pas la même chose, tu sais, consciemment, tu le sais, mais, étant humaine, étant paresseuse, on choisit toujours le chemin le plus facile, et on croit, on croit à ce qui est dit, on croit à ce qui est là, et on ne cherche pas, et pendant la rédaction de ce livre, j'ai cherché plus, et la documentation est devenue accessible aussi, et donc, j'étais tellement fâchée par ce que j'ai lu, mais encore plus fâchée envers moi-même d'avoir été paresseuse, tu sais, d'avoir, d'avoir juste, tu sais, comme il dit ça, « drink the Kool-Aid », là, c'est-à-dire, tu prends ce qui est dit, tu sais, pour du cash, et ça, mais, mais, dans mon cas, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reculé, je me suis reculé, j'ai reculé devant l'écriture pour dire, parce que je ne veux pas écrire pendant la colère. OK. Oui. La colère est là pour te pousser, pour te forcer à aller plus loin, mais après ça, pour écrire, par contre, il faut que je reculé, parce que mon but, c'est la beauté, c'est partager la beauté, donc je ne peux pas écrire à partir de la colère. À l'intérieur de cette colère-là, il faut que je trouve le reste de lumière, je trouve où est la beauté dans tout ça. Oui, puis tu le dis aussi, tu t'annonces ta couleur dès le départ, par rapport à ça, là. Oui. Mais, donc, je te dirais, oui, il faut aller jusqu'au bout de sa colère, parce qu'en même temps, c'est cette indignation-là, cette frustration-là, irritation, enfin, toutes les formes de colère qui viennent te chercher, là, toutes les couches en dessous de ta peau, là. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends ce que tu veux dire par rapport à la colère envers soi, là, tu sais, au théâtre, j'ai déjà travaillé sur une pièce où la matière première est historique, puis en lisant, j'étais moi aussi scandalisé, pourquoi je ne sais pas ça, pourquoi je ne sais pas ça, pourquoi je ne sais pas ça, puis j'en ai parlé à un ami journaliste, puis il m'a dit, Alexandre, puis j'ai dit, comment ça, on ne le sait pas, pourquoi vous ne nous le dites pas, pourquoi? Il dit, Alexandre, l'information est là, c'est toi qui ne vas pas chercher. Puis c'est là, c'est là qu'il m'aura les yeux, c'est par manque de curiosité, ou par, à un moment donné, un beau terme, atrophie de la vigilance, c'est-à-dire que moi-même, par instinct de survie, parce que je serais trop blessé de tout savoir, tout le fond des choses tout le temps, là, pour me protéger, j'atrophie, je me mets des oeillards, parce que sinon, ça ferait trop mal. Oui, exactement. Et aussi, des fois, oui, l'information est là, mais elle n'est pas toujours accessible. Ce n'est pas parce qu'elle existe qu'elle nous est accessible. L'histoire de notre pays, oui, peut-être qu'elle existe quelque part, sauf que dans les cours d'histoire, on ne nous enseigne pas. Oui, j'ai un fils de 15 ans bientôt, puis je vois ce qu'il y a, puis j'essaie de combler des trous, tu sais, mais en même temps, tu sais, dans ce qu'on a trois, il ne peut pas tout savoir dans les détails non plus, mais j'y mets du, comment je peux bien dire ça, j'y donne des morceaux crunchy de temps en temps, là. Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça, tu sais, donc il faut rencontrer, en fait, le plus de gens possibles et de points de vue différents, le plus possible pour qu'on puisse aller chercher un petit peu mieux le portrait de la réalité telle qu'elle est, tu sais. Sinon, c'est ça, on ne peut pas, ce n'est pas vrai que toute information nous est accessible. Je ne pense pas. Donc, il ne faut pas s'en vouloir non plus. Dans le cas du Vietnam, je te dirais, ces archives-là étaient confidentielles, étaient top secret. Ah oui? Juste à, ben oui, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu vois, c'est de l'information sensible, comme tu le sais, tu sais, dans les archives et tout ça, c'est pas tout, ben comme JFK, tu sais, la mort de JFK, on ne pouvait pas avoir de l'information là-dessus parce que c'était confidentiel. Jusqu'à 50 ans, certains documents ne sortaient qu'après 50 ans. Comme les enregistrements de Nixon. Les enregistrements de qui? Ben, on n'avait pas, parce que le président Nixon, tu sais, c'est lui qui a demandé à ce que tout soit enregistré. Toutes ces conversations soient enregistrées. Et ça a été enregistré. Mais la population n'avait pas accès à cette information-là jusqu'à, je sais pas, je pense 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard. Parce que la loi ne nous le permettait pas. Puis on comprend pourquoi en même temps. Tu ne peux pas gouverner un pays, laisser transparaître tout ce qui trame derrière. Parce que tu n'as pas juste les amis qui t'écoutent. Tu as aussi les ennemis qui t'écoutent. Donc si tu exposes tout ce que tu veux. Ben oui, ça ne marche pas, tu sais. Et donc, on ne pouvait pas avoir accès. On ne peut pas s'en vouloir non plus de ne pas savoir. Est-ce que tu ne nous épargnes pas avec ton livre? Oui. Il y a la lumière qui finit par passer. Mais tu sais, je veux dire, tu ne nous épargnes aucun fait. Moi, le moment où j'ai lancé ton livre, carrément. J'aime ça, j'aime ça que tu me dises ça. Je l'ai vraiment touché. Que ça a provoqué une émotion forte. Dis-moi ça. Quand est-ce que tu m'as lancé contre le mur? Oh my God, j'ai fait ça. Non, non, non. C'est le bout, là. Ce ne sera pas long. On a tout... C'était-tu le massacre? Non, non. Ben... C'est ridicule. Au cours de l'opération Baby Leaf, Hugh Hefner, le fondateur et directeur de Playboy, prête son jet privé à ses bunnies pour faciliter le transport des enfants orphelins du centre de traitement de demande en Californie jusqu'à leurs parents adoptifs à Madison, à New York, à Chicago. Les bunnies ont su amadouer les bébés avec le même charme que celui qu'elles utilisent pour affaiblir les genoux des hommes. Le fait, non. C'est la vérité, je te jure. C'est un coup de pub dégueulasse. Je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas si c'était leur but. Je dois t'avouer. Oui, avec Hugh Hefner, je ne sais pas pourquoi il s'est impliqué dans cette histoire-là. C'est comme une espèce... Moi, j'ai peur. Je sais, peut-être que c'est le cynisme, là. Mais j'ai fait... Oui. C'est comme des fausses vertus. La fausse vertu, c'était le président Ford qui a envoyé un avion militaire pour aller chercher des enfants au lieu d'un avion commercial. Pourquoi un avion militaire alors que l'avion militaire a moins de places assises? L'avion militaire a juste 76 places assises. Et le reste, le ventre de l'avion servait plutôt à transporter des jeeps, de la munition. Oui, oui. Non, ce n'est pas pour des personnes. Donc, pourquoi tu envoies un avion militaire? Et tu sais pourquoi c'est ça? C'est parce qu'il voulait être pris en photo avec un avion militaire et des enfants élus. Donc, c'était combiné. Donc, on est vraiment encore dans la manipulation par les médias. Oui. Ah non, non, mais ça, c'était voulu. Oui, il se comprend. Oui. Et donc, président Ford, ça, c'était vraiment une opération d'image. Oui. Et l'intention était dite par un des gars qui faisait partie de l'équipe qui a créé l'opération Babylift et dit, on était là pour un photo op. Donc, c'est ça qu'il a dit. Et, mais Hugh Hefner, je me demande s'il ne l'a pas fait juste parce qu'il a des amis qui ont adopté des enfants, qui a demandé, ah, peux-tu prêter ton avion? Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Je me demande si ça n'a pas parti de là plus que la pure publicité aux relations publiques comme le président Ford. OK. Puis tu sais, isolé comme il y a sa page, cet extrait-là, tu sais. Mais c'est parce que c'est tellement incongru. Bien, c'est ça. Dans une société puritaine en plus, tu sais, où on cache son orientation sexuelle. Bon, tu sais, je veux dire, tout ça, on passe de l'un à l'autre, là. Puis je suis comme, ah, c'était comme too much à un moment donné, là, c'était là. Mais en même temps, la description est toute là, là, tu sais, les... Mais tu sais, je ne l'aurais pas cru si je n'avais pas vu une photo de ça. Et la photo, là, tu as le logo de Playboy avec les bonnets et les bébés, là. Tu vois ça comme photo. Bien, c'est ça. Non, c'est vrai. Tu sais, ce n'est pas quelqu'un qui te raconte l'histoire. Tu as une photo. Et autrement, je pense que je n'aurais pas osé écrire. Parce que je me dis, il n'y a personne qui va me croire. C'est trop incroyable. Bien, moi, je sais que tout est vrai. Fait que c'est pour ça que je l'ai pitché. C'est pour ça que j'ai lancé ton livre. J'ai fait, non, 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 non. Ça va juste que là, la vie, là, merde. Merde, 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 merde. Je ne peux pas croire que tu as pitché les bonnets. Non, mais tu vois, dans des situations extrêmes, on voit des cas extrêmes dans tout. Des cas d'atrocité extrême comme des cas de grandeur extrême et des choses impossibles. Et ça, il faut que ce soit dans des situations extrêmes. Quand tout va bien, comme un pays en paix comme le nôtre, là, tu n'en as pas d'extrême. Il faut des catastrophes pour qu'on crée les médecins sans frontières. Tu sais, malheureusement, on n'aurait pas de DPJ si on n'avait pas de cas extrêmes, tu vois, de problèmes, de, comment dire, d'aide qu'on doit donner aux enfants de façon extrême. Tu sais, c'est ça, la complexité de l'humain, tu sais. Il faut se rendre au bout pour se dépasser, pour atteindre notre humanité à quelque part. Oui. C'est comme s'il faut qu'on descende bien bas pour être bien bon. Sinon, on est juste plat. Il y a une phrase, tu sais, c'est un texte que j'ai côtoyé à l'école, puis que j'ai essayé de recôtoyer après. C'est la chanson de Roland. Puis c'est médiéval. Puis c'est les catholiques contre les musulmans. Puis c'est un texte qui vient de la tradition orale, puis qui a été écrit après. Puis à un moment donné, c'est écrit, la bataille sera merveilleuse et totale. Puis cette phrase-là, elle m'est restée. Wow. Puis elle me revenait pendant que je te lisais. Puis tu sais, ça frappe bien plus te lire qu'écouter Full Metal Jacket, là. Pour moi, là. Puis... Oui, mais c'est très différent. C'est très, très différent. Oui, c'est un autre point de vue, hein. Puis une autre posture. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux, le Full Metal Jacket, disons, c'est du point de vue américain. Bien, là, tu le dis, à un moment donné, tu dis, pour les Vietnamiens, c'est la guerre américaine. Puis pour les Américains, c'est la guerre du Vietnam. Et tout le monde a raison? Bien oui. Il n'y a personne qui a tort là-dedans, là. Moi, j'avais une vision de la guerre du Vietnam, tu sais. Mais quand tu es au Vietnam, tu ne peux pas dire que c'est la guerre du Vietnam. Bien non, c'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, c'est une question de point de vue, tu vois. Donc, Full Metal Jacket, je pense que c'est vraiment le point de vue américain. Puis c'est ça qui est malheureux avec le Vietnam, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du Vietnam, mais il y a très peu de Vietnamiens qui parlent de leur propre histoire. Et en plus, ils ont la censure aujourd'hui. T'imagines? Donc, ils n'ont toujours pas la parole libre pour pouvoir parler de leur expérience. Moi, là, tu m'apprends tout, là. Tu m'apprends tout, tout, tout. Mais, tu vois, c'est pour ça que je le dis pour qu'on apprécie notre pays commun où chacun de nous, nous avons le droit de parler. Nous avons la parole libre. On peut écrire ce qu'on veut, puis on peut lire ce qu'on veut. Puis, la chance qu'on a, c'est qu'on a en plus des historiens formés pour raconter l'histoire collective de façon la plus objective possible. chose que le Vietnam n'avait pas et n'a toujours pas. T'imagines? Comme la Syrie en ce moment, quels Syriens a le temps de s'asseoir pour écrire sur leur histoire collective de cette guerre qui dure maintenant depuis dix ans déjà? T'imagines l'Afghanistan? Là, les Américains se retirent après 20 ans de présence. Après 20 ans de guerre, tu peux-tu imaginer? Nous, ça fait juste un an qu'on est en guerre contre le virus. Un an! Imagine, étirer ça sur 20 ans. C'est inimaginable pour nous. Non. Je pense que si ça dure un an de plus, je pense que tout le monde vire fou. Mais, en même temps, je dis ça, mais on s'habitue. L'humain a cette capacité de résilience extraordinaire. On s'habitue. Et tu sais, au début, et ça, je ne sais pas si je l'ai raconté dans le livre ou pas, mais les Américains bombardaient une des villes frontalières entre le nord et le sud du Vietnam. Et le chiffre, mon Dieu, le chiffre est tellement gros que je ne suis pas capable de l'absorber. C'est comme des milliers de bombes qui leur tombaient dessus. Donc, ce village-là a commencé par creuser un tunnel de 4 mètres pour se cacher. Et les bombes traversaient quand même. Donc, ils ont creusé jusqu'à 9 mètres. Et imagine que j'ai rencontré, j'ai rencontré une dame de 92 ans aujourd'hui qui était anciennement sobdate et médecin à l'époque avec l'armée du nord. Et donc, elle faisait partie du côté où elle pouvait descendre dans ce tunnel. Et cette fois-là, elle accompagnait un documentariste qui filmait le conflit. Et la nuit, ils se cachaient dans ce tunnel à 9 mètres. Et pendant qu'ils étaient dans ce tunnel de 9 mètres, il y a une femme qui enfantait, qui accouchait. Et elle a aidé à coucher dans le noir, sans rien voir. Avec, comme voie respiratoire, une téjama en boue qui descend de 9 mètres pour respirer. C'est fou quand même. Tu vois la résilience humaine. Et donc, non, si ça dure une autre année, on va s'y faire. On va s'adapter. On va aller très loin dans l'adaptation. Tantôt, j'en ai parlé au gars. Puis, il y a deux jours, j'ai rencontré un homme que j'aime beaucoup puis qui vit des moments très difficiles. Lui, sa femme a perdu toutes ses capacités cognitives en 9 mois. que Francine, qui était une lectrice, une amie du Salon du livre puis une écrivaine publique. Bon, bien, aujourd'hui, elle a perdu l'usage de la parole. Elle ne marche plus. Tu sais, elle est en couche. Puis, là, Gilles, j'ai dit, il me demande comment je vais. Gilles, c'est un trappeur. Tout le temps dans le bourg. Il est-tu des bêtes, là? Je ne sais pas si c'est ma peau de loup ici. C'est lui qui m'a donné. Je vois. Puis, il dit, je vais rencontrer, il me demande ce que je fais. Puis, je dis, bien, là, je suis en train de lire un livre de Kim Thuy puis il faut que je vais la rencontrer. Il dit, Kim Thuy, Kim Thuy? Je dis, oui. Il dit, ah! Elle est résiliente, cette femme-là. Fait que tu vas chercher des messieurs jusque dans le bois, Kim. Ah, c'est fou, ça! Tu l'embrasseras pour moi quand tu vas pouvoir le faire. Oui, j'ai dit, mon Dieu, cette femme-là, elle va chercher du monde. Ça ratisse l'air. C'est incroyable. Je dis, même Gilles. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas de personnalité propre. Je suis comme l'autre. Je prends la forme du contenant. Mais t'as pris la forme de Gilles, c'est bon, ça. Non, non, mais c'est vrai. Et aussi parce que je suis petite. Donc, je m'immisce dans n'importe quoi, dans toutes les situations possibles. Et je me demande si ce n'est pas grâce à cette traversée-là, cette immigration-là, qui te donne cet instinct de survie. Puis l'instinct de survie, c'est quoi? C'est de t'adapter rapidement aux situations. Et moi, je te dirais, là, vraiment, je m'adapte en deux secondes. Et ça, là, ça rend mes proches Québécois, là, fous. Parce que je peux changer le plan. Je n'ai pas besoin de suivre le plan. Tu peux me changer ça en deux secondes, puis pouf! Et c'est pour ça que j'ai fait une erreur dans le livre. Dans la rédaction du livre, là, j'ai dit que je ne suis pas attachée aux gens parce que tout le monde est remplaçable. Ou si les gens ne sont pas remplaçables, les sentiments qu'ils provoquent par moi sont remplaçables. C'est-à-dire que, oui, quelqu'un d'autre va me faire tomber amoureux. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir me donner l'émotion de l'amitié, l'émotion de tendresse, l'émotion de tout, tu vois, et tout ça. Et mon Dieu, que j'étais dans l'erreur. Parce qu'il n'y a personne qui est remplaçable. Chacun est unique. Et oui, peut-être que tu vas venir me chercher pour l'amitié, mais la prochaine personne va chercher une amitié, mais très différente. Ce n'est pas la même amitié. Ça vient te toucher à des endroits différents dans ton corps, dans tes émotions. Et donc, il n'y a personne qui est remplaçable. Et je suis tellement heureuse de ne plus être d'accord avec moi, d'avoir fait l'erreur, parce que ça veut dire que j'ai progressé, que j'ai changé avec le temps. Mais, oui. Excuse-moi, je vais faire un parallèle. Je vais ramener la discussion à moi. Parle-moi de toi. Sur l'authenticité, ce que tu as dit tantôt, l'adaptation. Je me suis questionné là-dessus aussi, en tant qu'artiste. Je me fais souvent étiqueter d'authentique. Puis, tout ça, tu sais, puis je sais très bien que moi, puis je ne dis rien, tu sais, je veux dire, comment que je me fabrique. Puis, aussi, tu sais, étant donné qu'on a plusieurs contraintes, puis lors des demandes de subventions, tu sais, il faut remplir plusieurs critères, tu sais, puis on espère être capable de tous les remplir pour avoir des chances d'avoir notre… Bon, ça fait que ça devient un métier d'adaptation plus que d'authenticité, c'est-à-dire qu'on se plie pour entrer dans les critères, puis de façon peut-être pliée à un moment donné, quand même réussir à donner l'impression d'être authentique, même se donner l'impression soi-même. Oui, mais non, mais ça, ça rendait… Ça reste toi. Pliée. Oui, pourquoi? Mais ça, c'est moi et toi qui le sais. Nous autres, on le sait. Non, mais tu sais pourquoi? Tu te plies pour quoi faire? Pour sauver l'astille, excuse-moi. Non, pour mieux exploser après, comme le jack-in-the-box. Tu le plies pour pouvoir après ça t'étendre. C'est trop beau et trop juste que ce que tu dis là, fait que je vais dire oui, Thérèse. Je vais y croire. Non, mais tu sais, il faut te mettre dans la boîte pour quoi faire? Après ça, pfff. Paule. Paule. Non, ça te donne les moyens et l'élan après pour pouvoir t'étendre, pour te pouvoir… Parce que le mot exploser est négatif, mais comment on dit ça, donc, pour être un feu d'artiste. Pour déployer. Pour te déployer. Parce que si t'es toujours debout comme ça, comment tu fais pour te déployer? Impossible. Il faut s'accrouper pour se déployer. Donc non, il ne faut pas voir ça comme une cassure de notre authenticité, parce que l'authenticité n'est pas une question de forme. C'est une question de valeur, de qui on est, notre identité à nous. Et j'aime croire que notre identité est évolutive. Tu sais, ma mère, elle dit souvent qu'on est né comme un diamant brut. Et à chaque rencontre, à chaque discussion, à chaque connaissance qu'on acquiert, mais ça pollue le diamant, ça donne une facette de plus. Et cette facette-là te permet d'absorber plus de lumière, ce qui veut dire que tu peux émaner une plus grande lumière en même temps. Donc oui, on est évolutif. Puis tu sais, le diamant, il y a un nombre de facettes optimales, mais pour un humain, il n'y en a pas. Les facettes sont... Puis plus t'en as de facettes, plus la lumière que t'émanes est magnifique, est grandiose. Alors, t'es dans le thème de l'infini. Oui. Puis là, j'ai pogné de quoi, à un moment donné, là, j'ai fait, wow, sur... La physicienne, là, non? L'inconnu, connu. Cette bout-là, là. Oui. J'ai fait, mais voyons donc. Parce que t'as l'inconnu connu et t'as l'inconnu inconnu. Oui. Puis là qu'il y avait des études ou des chercheurs là-dessus, j'ai dit, mais merde, je veux en savoir plus. Oui. Blah, 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 grâce à une conversation avec sa voisine physicienne dans un train, Majad a appris que les chercheurs travaillaient sur les inconnus connus, mais également sur les inconnus inconnus, puisqu'il y a l'inconnaissable et l'impossible. Cette rencontre lui a permis de bien cerner William, blah, 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 et s'inscrire à ce groupe d'insatiables qui croient que les connaissances sont la seule forme de l'infini qui soit accessible à l'humain, aux humains. Puis la connaissance, puis là, j'ai dit, ah, j'aurais le goût de discuter avec ça, parce que des fois, tu sais, je me demande si je fais parler mon cœur parce que des fois, il y en a qui pensent qu'on entend l'infini est dans son cœur ou je ne sais pas quoi, là, tu sais. Puis moi, je suis beaucoup dans ma tête, puis c'est comme si je... je voulais toujours en connaître plus, puis quand j'arrive à parler de mes émotions, bien, j'en parle avec ma tête, puis quand on me dit, bien, là, parle avec ton cœur ou laisse parler de ton cœur, je deviens jamais, puis je ne sais pas quoi. Tu sais, là, j'étais là, mais... Oh, je ne suis pas sûre, moi. Moi, je trouve qu'avant qu'on pince sur l'hôpital, là, bien, moi, je trouve qu'on était déjà dans ton cœur. Tu as-tu fait 500 les deux, toi? Non, moi, je pense que tu as le cœur sur la main. Je ne sais pas pourquoi on pense que tu parles de la tête. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui sort de ta bouche qui ne vient pas de ton cœur. Et toutes tes idées dans ta tête viennent directement du cœur, moi, selon moi. OK. Puis sinon, par rapport à l'infini? L'infini? La connaissance? Et tu sais, c'est ça. Puis c'est vrai que j'ai rencontré cette physicienne-là. OK? J'étais invitée à Pescara, en Italie, en tout cas, pour un prix, et la lauréate de l'année précédente, on nous a assises une à côté de l'autre parce que, si tu veux, je prends le relais. Et là, je disais, écoute, la physique quantique, je ne sais rien. Et là, je ne comprends rien. Donc, elle m'explique un peu la recherche qu'elle faisait et comment le Canada avait un labo spécial. Elle revenait du Canada, d'ailleurs, d'un voyage au Canada. Puis là, je fais comme, mon Dieu, je ne comprends rien. Et là, je la laisse m'expliquer ce qu'elle faisait. Et à la fin, j'ai juste dit, madame, j'ai une question. Je dis, pourquoi est-ce que les humains ont toujours besoin de savoir plus et plus et plus et plus encore? Puis c'est là où elle m'a dit, vous savez que les connaissances sont la seule forme de l'infini que l'humain peut expérimenter. Et c'est pour ça que les connaissances nous apportent tellement de jouissance. C'est parce qu'on touche à l'infini. Et on n'est pas conscient. Avant que je la rencontre, je ne voyais pas les connaissances de cette manière-là. Je savais juste qu'Humberto Eco disait qu'il faut que tu te donnes le droit d'acheter tous les livres que tu veux acheter, même si tu n'auras pas assez d'une vie de tous les lire. Pourquoi? Parce que ça te démontre toutes les connaissances que tu n'auras jamais le temps d'acquérir. Ça t'enseigne l'humilité devant les connaissances humaines. Et donc, je me dis, « Ah, mais elle a tellement raison. » C'est pour ça qu'on goûte l'infini. Tu goûtes le temps qui a été mis à l'intérieur de ce règle-là pour que tous les ingrédients se mêlent, pour que la viande devienne aussi tendre que ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du « comfort food ». Ça nous apporte du confort. Et c'est la même chose quand tu tombes malade, tu veux un bouillon. Hey, un bouillon, ça guérit rien, pas en tout. Mais tu goûtes le temps. Tu ne peux pas faire un bouillon en trois minutes. C'est impossible. C'est comme... Moi, c'est Gévinio que j'avais entendu dire, une bibliothèque remplie de livres non lus, c'est du temps. C'est comme si on se disait qu'on allait être là encore longtemps pour pouvoir les lire. Oui. Et donc, inconsciemment, c'est pour ça qu'on aime les connaissances. On vit l'infini. On touche à l'infini à tous les jours, comme ça, quand on apprend quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Donc, oui, depuis elle. Puis là, écoute, je te le dis, j'ai vraiment construit l'histoire de telle façon que je puisse parler de ça. Ce passage-là, c'était difficile parce que je me dis, comment je vais faire? Et donc, j'ai dû décider... C'est comme un peu, excuse-moi, mais dans la théorie des cordes. Puis là, t'as le fil. Puis, tu sais, j'interprète, là. Puis, c'est... Là, t'as tous ces fils-là. Puis tu te dis, mais comment je vais faire pour les mettre ensemble? Donc, j'ai choisi le métier de ma jeune à partir de cette histoire-là. Et quel genre de métier qu'elle pourrait le faire? Tu vois? Et là, il faut que je te raconte ça. J'ai lu dans un artiste, je ne me souviens plus quel réalisateur de films, mais il disait que dès qu'il a pu avoir assez d'argent pour engager chaque année un étudiant en maîtrise ou en doctorat dans des domaines différents, cette personne-là, chaque matin, va venir lui parler de ce qu'il veut ou de ce qu'elle veut. Et si, par exemple, il parle de la construction d'un pont, et si ce réalisateur-là, il trouve ça beau ou il trouve ça bon, bien, il partait pour aller voir ce pont-là. Ils prenaient l'avion, ils allaient le voir. Et ils disaient parce que... Et chaque année, il change de personne parce que ça lui permettait d'ouvrir les horizons. Parce que chaque personne va arriver avec un bagage différent. Tu vois? C'est magnifique. Et c'est mon rêve. C'est mon rêve. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le... J'ai donné ça comme métier. À l'image... Que c'était ça, son métier. De raconter. Bien, tu sais, c'est ça, de partager les connaissances, de parcourir le monde. J'en ai eu une, Majade. Mais en attendant, j'ai une boîte. On vient de me donner une boîte. Oui, moi aussi, j'ai une boîte. Écoute, je suis bonne d'avoir attendu parce que je suis zéro à attendre. Puis heureusement, regarde, j'ai comme... Donc, on ouvre ensemble là, juste pour te déchirer là. Toi, t'as un petit papier par-dessus, je vais t'attendre parce que moi, j'ai juste la boîte. Ah, t'as juste à boire. C'est toi que tu es tellement bien enveloppée là. Je me sens que j'ai quelque chose pour écrire. Là, tu sais, c'est écrit fragile dessus et je suis sûre que la personne qui me l'a livrée a fait attention et là, moi, je vais casser. Attends, comment je vais ouvrir ça? Les gars à côté de moi, ils ont un sourire. C'est vrai, ils savent déjà, eux, c'est quoi? Est-ce que c'est un objet qui vibre? Non, mais ça a l'air qu'il y a eu une augmentation de vente de ces affaires-là qui vibrent pendant la pandémie. bien, oui, bien, je comprends. Ah, c'est toi qui as écrit ça pour moi? Non. Ah, parce que je suis surprise, en fait, que tu... Non, c'est une écriture de femme. Je pense que, oui, ce que j'ai vu... OK, bien, moi aussi, je l'ai. Regarde, on a la même écriture, je pense. On a la même. Alors, bienvenue chez nous, bienvenue au Salon du livre de l'habitude et de Val-d'Or. Francine, Marguerite, comité d'accueil. Attends, est-ce que je te lis la vérité de ce qui est écrit? Alors, Alex Caston... Alex est un homme extraordinaire et il a besoin d'un homme. Kim est une petite farceuse. Faites attention à ce qu'elle dit, parce que c'est pas tout bon. C'est un spécialiste en choses qui vibrent. Non, OK. Oh, mon Dieu! Bon. Non, j'ai un ami réalisateur qui a fondé une famille, une compagnie pour vendre les choses qui vibrent. Voyons, donc. je te dis et c'est très beau. Vraiment. Tu sais, toutes les couleurs extraordinaires, pastels et tout ça. En tout cas, mais j'en ai pas encore. C'est pas ouvert. C'est un projet, ça s'en vient. S'il y a besoin d'un modèle, je suis là. Oh! J'ai appris que... Oh, mon Dieu! Je peux pas dire ça... Non, c'est peut-être connu. Quoi? On est juste nous deux. Ça a l'air, ça a l'air. Je pense que j'ai fait un modèle. Ça, comme ça. Ah! Je sais pas si... J'ai fait un modèle. Je peux tout le dire! Oh, mon Dieu! OK, vraiment, là... Je suis tombée dans... Ah, j'adore ça! J'adore ça! J'adore ça! Donc, tu veux être modèle? Modèle? Ben oui! Je savais même pas qu'ils avaient besoin de modèles. On peut pas juste faire la chose. Pourquoi on a besoin de modèles? C'est étrange, non? Non, on veut quand même que le vrai de l'humain transparaisse dans le faux. C'est fou! C'est comme une petite sculpture, hein? Oui. Tu sais, fait que... Puis en sculpture, il y a un modèle. Mais... Là, tu sais, il y a une différence entre un modèle et un moulage. Ah! Ça peut être une inspiration librement inspirée de quelqu'un. Mais on n'est peut-être pas dans le moulage. Ah! J'avais pas fait cette nuance-là. T'as bien raison. Toutou, toutou, toutou! Moi, je pense que j'ai une belle... Toutou, toutou! J'ai une sucette au chocolat des Chocolates Martine de Ville-Marie. Ça, je pense que... Ah! J'ai pas de sucette. J'ai du thé. Ah! Wow! On a des produits. Le petit thé, le petit thé. Ah! Un hérisson! Non! Un mouton! Je sais pas, c'est un moulage de qui? C'est une chandelle. C'est pas toi! Bien nervurée. Hé, mais il faut que je te raconte cette histoire-là de mouton. Vas-y. Je pense que c'est Umberto Eco qui a écrit dans le faux du faux, le vrai du faux. Je me souviens plus du titre, comme il faut. Mais il disait que tu sais, les moutons, au départ, avaient pas tant de laine que ça. Et là, tu sais, on a utilisé les moutons les plus poilus pour en faire d'autres et de plus en plus, bien, il y a plus de moutons avec... Il y a que des moutons avec beaucoup de laine. Et ces moutons-là, apparemment, au départ, avaient le... Je m'en souviens plus. Je te disais comme ça. Avec le museau noir. OK? Puis, peu de laine. Et là, on a transformé. ça devient des moutons, pas de museau noir avec beaucoup de laine. Et là, maintenant, on veut retourner en arrière, aller à la source du premier mouton. Mais le premier mouton, il n'existe plus. Donc, pour pouvoir retourner au mouton avec le museau noir et peu de laine, on doit utiliser la manipulation génétique pour retourner en arrière. et donc, est-ce que... Oui, on va réussir à faire le premier mouton, mais est-ce qu'il est encore un vrai premier mouton? Bonne question. Alors, il y a une question d'éthique là-dedans. Tu vois, on veut retourner au début, mais pour pouvoir le faire, il fallait utiliser une technologie d'aujourd'hui. Donc, où est le vrai mouton? Je ne sais pas. C'est comme les... Bonne question. C'est comme les légumes, tu sais, ceux qui font les légumes autochtones ou indigènes, qu'ils appellent, tu sais. Tu as des courges spaghettis jaunes, puis là, il y en a une là-dedans qui est achetée orange. Bien, tu prends la grande de la tachetée orange, puis tu la fais pousser, tu la fais pousser, puis à un moment donné, dedans, si tu es achetée orange-là, il y en a une mauvaise verte. Tu pognes la mauvaise verte, puis tu reviens de même tout le temps, tu sais, puis... En tout cas, c'est de même que j'ai compris qui revenait au début. Et... On a... Ah! Ça, c'est une tasse parfaite, ça, pour ceux qui ne boivent plus comme toi. Oui. Et puis, c'est ça. Bien, en fait, elle est faite pour moi. Tu vois, elle est faite pour ma main. Non, mais l'histoire triste, c'est que les... Tu sais, les éléphants, bien, on vole leur défense. Et donc, les éléphants qui survivent, c'était des éléphants qui avaient des petites défenses parce que les... Bien, les braconniers ne tuent pas les éléphants avec des petites défenses. Et donc, seulement en 20 ans, on voit que la proportion d'éléphants avec des petites défenses a beaucoup augmenté. Donc, la population des éléphants a changé. bon, on tombe dans une autre histoire. Mais regarde, on va aller dans le gelé, dans la gelée d'argousier. Tu connais ce fruit-là? Pas moi. Hein? Mais non. Mais non, mais en Abitibi, tu dois en avoir plein, plein, plein. peut-être, mais il me reste encore à découvrir. Hein? C'est des petits fruits que tu ramasses. Bien, peut-être que j'en mange. Tu sais, nous autres, on fait la différence entre ce qui se mange et le poison au couloir. Tu comprends? Hein? Le poison au couloir. Je peux te dire ça, c'est du poison au couloir. Ça, tu peux le manger. De là à nommer ce que tu es en train de manger, je ne suis pas rendu là. Puis je fais la différence entre un sapin et une épinette. Je suis bien fier de ça. Je te l'explique. Ça, ce sont des petits fruits. Je l'ai appris de Joséphine Marcon qui est inou puis elle les ramasse. Ça, tu connais ça, le caramel. Bien oui. OK, j'en ai moi aussi, là. Bien oui. De l'argousier. Là, on a une boîte surprise. Le petit verre. Oh, mon gars. Je me sens comme un peu dans YouTube. Tu sais, il y a des enfants qui font de l'argent à juste déballer des cadeaux. C'est-tu nous, ça? Oui, c'est nous. Des enfants qui déballent des cadeaux. Oh, on a une tasse sur laquelle on peut écrire des choses. Oh my God. Bien oui. Là, j'ai l'armorique. Ça, c'est... Eh, mais le plus important dans tout ça, le plus important dans tout ça, c'est l'indice bohénien, je crois. C'est le journal culturel de la biti, c'est Miss Kameng. notre super journal du petit Télébourg. Fait que là, tous ces produits-là, je pourrais pas mettre du miel sur mes toasts sans penser à toi. Oui. C'est sûr. Quand tu vas allumer le petit siège, la petite bougie, tu vas penser à... On me dit qu'on a 30 secondes pour se dire au revoir. Non! Mais là, on a trop de plaisir, là. Mais oui, mais c'est ça, c'est le speed dating, c'est tic-tac, c'est bing-bang. C'est comme été un masterclass de sagesse et de métaphores sur la vie, d'analogies. On a passé du mouton au jack-in-the-box, toutes sortes d'affaires. J'ai les oreilles qui chauffent qui me tuent. J'ai pas entendu, il faut que tu me chauffes. Mes oreilles chauffent tellement que tu m'en as donné. C'est le cœur, c'est le cœur, c'est pas les oreilles. Merci pour tout. Ça m'a fait plaisir. C'était un grand plaisir.